Un an après son adhésion à l'Union Internationale de l'Industrie du Gaz, la Côte d'Ivoire va abriter les 6 et 8 novembre prochains la 16e conférence sur les gaz dans le golfe de Guinée. Selon le directeur général des Hydro-Cabu, Ibrahima Diaby, le choix de la Côte d'Ivoire s'explique par le développement rapide du secteur gazier et la place qu'il occupe dans l'économie nationale. Le gaz aujourd'hui alimente 70% de la production d'électricité de la Côte d'Ivoire, donc le gaz est important, je dirais même stratégique pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire se doit d'être au rendez-vous international. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ce forum régional sur le gaz. Déjà nous valorisons très bien le gaz que nous produisons, mais nous ne nous contentons pas de cela, nous voulons faire mieux, nous voulons être à la pointe de la technologie et des meilleures approches, des meilleures stratégies. Pour être à jour des différents projets techniques, des développements en offshore profond de gisements de classe mondiale qui viennent d'être découverts dans le détroit du Mozambique par exemple. 300 participants issus d'une trentaine de pays africains sont attendus à Abidjan. Ils plancheront sur la monétisation du gaz, les projets collaboratifs interrégionaux et l'effet de l'évier du gaz sur les économies des pays. En marge de ce forum sur le gaz, les pays membres de la CDAO ainsi que le Mozambique, l'Angola et la Tanzanie se réuniront les 4 et 5 novembre pour échanger sur l'accès de l'énergie à moindre coût.